Ce cours est dédié à la réussite et à la tshuvah shenema de Avraham Hoshé Ben Nahomi Rachel Sarah. Chers amis, au moment où Yaakov va se réveiller dans la paracha de la semaine et qui va s'apercevoir que la femme qui était à ses côtés c'était non pas Rachel mais Léa. Mettez-vous à sa place, vous avez travaillé pendant sept ans pour avoir le mérite de vous marier avec une femme que vous aimiez et voilà que votre wahad beau-père qu'est ce qu'il vous fait ? Il vous met à côté la femme que vous ne vouliez pas. Terrible ! A la place de Yaakov on se serait levé, on se serait mis hyper en colère contre la vanne. Qu'est-il écrit dans le passouk ? Dans le passouk il est écrit Va yomer el lavan lama rimitani. Il n'y a pas écrit il s'est mis en colère. Il a écrit il a dit à la vanne pourquoi m'as-tu arnaqué ? Quand il est écrit dans la torah Amira va yomer, Chachamim ils disent que ça désigne une façon agréable de parler, gentille de parler. Quand on veut parler de façon un petit peu dure, on dit vaidaber. Donc vous imaginez Yaakov tranquille, il a été voir la vanne et gentiment il lui a dit la vanne pourquoi tu m'as arnaqué ? Comment comprendre une telle chose ? C'est quand même bizarre non ? Regardez ce qui lui fait la vanne et lui il vient gentiment. Vienne Chachamim et ils disent quelque chose de trop trop vrai. Mais ils disent que Yaakov savait très bien qu'il n'y a pas de la vanne que l'homme le plus arnaqueur du monde, il peut pas me faire du mal si Hakadosh Baruch Hu n'a pas décidé. Et si Hakadosh Baruch Hu a décidé, c'est forcément que c'est pour le bien. C'est dit Yaakov, c'est pas par hasard. Ok lui c'est un arnaqueur, lui il peut aller travailler dans les endroits des plus grandes arnaques et compagnie. Ok. Mais en quoi c'est lié à moi ? Si moi je dois avoir maintenant à mes côtés Léa, si je dois avoir passé ma nuit avec Léa, c'est que c'est Léa qui me convenait et c'est que je dois être marié avec Léa et c'est que je dois pas refuser, c'est que c'était pour le bien. Donc du coup il se met pas en colère. Il demande juste à la vanne, j'aimerais comprendre, il y a quelque chose, peut-être que j'ai mal fait quelque chose, dis moi qu'on se mette d'accord. Et disent Rahamim qu'effectivement il va s'avérer que c'était pour le bien. Pourquoi c'était pour le bien ? Parce que souvenez-vous que Rahel pouvait pas avoir d'enfants. Et qu'un jour Hakadosh Baruch Hu va se souvenir de Rahel et il va lui donner la possibilité d'avoir des enfants. D'irachis sur place. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu s'est souvenu de Rahel ? Par quel mérite ? Dites Rahamim, par le mérite qu'elle ait donné les simanimes à Léa. Vous connaissez tous et toute l'histoire que Rahel a donné à Léa tous les secrets qu'il fallait pour que Yaakov ne soupçonne pas que ce soit Léa à ses côtés et pas Rahel. Par ce mérite-là gigantesque, Rahel va pouvoir avoir des enfants. Par ce mérite-là, disent Rahamim, un jour Hakadosh Baruch Hu va nous délivrer. La délivrance viendra de cela. Donc bien sûr que c'était pour le bien. Et ça, il fallait bien comprendre. Très souvent, on se dit, écoute, les hommes ne peuvent pas te faire de mal. Donc si quelqu'un t'a fait du mal, c'est pas les hommes, c'est Hachem. Et on pense comme ça qu'on vit dans la Emouna. Ça veut dire que j'ai du mal, mais ne crois pas que c'est lui qui t'a fait du mal, c'est Hachem qui t'a fait du mal. Très sympa. Alors les gens, après, ils posent la question, ils disent, alors, au lieu de me mettre en colère contre l'autre, je vais mettre en colère contre Hachem. C'est encore pire. Non. Il faut savoir que quand il y a quelque chose qui t'apparaît être mauvais, même si celui qui te l'a fait, il avait des intentions mauvaises, c'est pas lui, c'est Hachem. Et Hachem ne fait pas de mal avec toi. C'est Hachem qui a fait pour ton bien. Parfois, on ne comprend pas. On ne comprendra que quelques jours après, quelques semaines après, quelques mois après, pourquoi c'est pour le bien. Tout est pour le bien. Ce n'est pas une façon de parler. C'est la vérité. Il est intéressant de constater, par contre, que lorsque Hachem va s'adresser à Hachem et qu'elle va lui dire, « Ouais, je n'ai pas d'enfant, machin, tu ne pourrais pas prier, tatati, tatata. » Là, il est écrit que Yaakov s'est en colère contre Hachem. Certes, ça va lui être reproché, mais Hachem s'interroge. Quand la vanne l'arnaque, 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 il ne se met pas en colère. Quand Hachem, finalement, elle est en pleine souffrance, elle ne comprend pas ce qui lui arrive, là, il se met en colère. Pourquoi ? Dites Hachem, c'est toute la différence. Quand la vanne lui fait du mal, il comprend très bien que ce n'est pas la vanne qui lui fait du mal. Il comprend très bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui fait du bien. Pourquoi tu veux qu'il se mette en colère ? Par contre, quand il voit que sa femme, elle manque de Hémouna, d'une certaine façon, alors là, il se met en colère. Il se met en colère en lui disant, regarde, ne manque pas de Hémouna, comprends, Hachem est là, c'est Hachem qui fait tout. Ne perds pas les pédales. Et si on comprend bien cette notion-là, on pourra baiser Hachem dans notre vie. Vivre de façon complètement sereine. Et Akadosh Baruch Hu nous aidera à résoudre tous les problèmes de notre vie. Parce que quand on est capable de comprendre que tout ce qui se passe dans notre vie est pour notre bien, comme disent tous les Hachamim, Akadosh Baruch Hu immédiatement, il enlève les souffrances. Que tout, mes chers amis, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada